Bonjour à tous, j'espère vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques nouveautés, notamment des Bose. Donc là on est sur les Bose 501, donc très vintage. Donc les HP, comme vous avez pu voir en vidéo, les caisses sont très propres. J'ai gardé les tissus d'origine, celui-là a un petit défaut ici. Et après c'est des enceintes Bose, donc multidirectionnelles. Là vous avez un petit bouton, alors ça, ça ne joue pas du tout sur électronique. Donc ça joue uniquement sur des volets qui vous changent d'orientation des tweeters. Voilà, donc il y a un HP dedans, et deux tweeters, et ils sont neuf. Ensuite, nous avons donc ces superbes Bose 601, avec ce magnifique tissu que j'ai trouvé, et que je trouve vraiment super. Les caisses sont nickel, deux HP, quatre tweeters, les deux HP par enceinte ont été également refaites. Donc elles sont reprises de 180€. Je vous donnerai les prix, bien évidemment, dans la description. Je ne sais pas si je vous avais présenté ces Kev Kenza, donc ils sont aussi très belles. Je n'ai pas refait les tissus. Avec la lumière, on voit un peu des défauts, mais parce que j'ai les spots qui planchent dessus. JBL, LX55. Donc les cantiliennes, je ne comprends pas qu'elles soient encore là, ces cantiliennes. Je ne garde pas une enceinte plus de 15 jours, 3 semaines. Celles-là, tout le monde les trouve fabuleuses, mais personne ne les achète. Enfin bon, ce n'est pas grave. Ensuite, je vous ai mis un ampli Proton. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est très sympathique. Très belle sonorité. Donc cet ampli est également révisé avec facture à vendre. Toujours, donc, le Nakamashi qui tourne depuis une semaine, qui va passer un petit week-end chez moi et je vais ramener lundi. Pour la bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas ce qu'il faut ici pour vraiment le faire tourner à sa pleine puissance. Donc bien évidemment, chez moi, j'ai ce qu'il faut. Allez, on continue. Là, je vous présente une Project magnifique. Platine Project P6.9. Assez rare, avec un très très beau bras. Une cellule neuve, orthophon, REB, que je viens de monter. Capot en parfait état. Donc cette platine, pareil, 690 euros. C'est assez rare, c'est vraiment du haut de gamme de chez Project. Je crois qu'à l'époque, il l'a sorti à 1500 euros. Voilà, donc là, elle est encore là cette semaine. Et après, elle va faire un petit tour chez moi également. Il y a beaucoup de grosses choses que je vais tester chez moi. Ensuite, je vous ai mis une Audio-Technica qui m'appartenait. Donc une AT-LP120 USB. Il faut savoir que maintenant, Audio-Technica, dans les prix de 200 ou 300 euros, il sort vraiment des trucs minables. Donc ça, c'est une pâle copie de Technics, de la 1200. Et d'ailleurs, je vais mettre ma MK7. Donc ça, c'est une platine qui m'appartenait, qui est vraiment en parfait état. Avec carton d'emballage. Et donc, je vais mettre ma SL1200 MK7. Donc qui est neuve. Qui a à peu près, on va dire, 10 heures d'écoute. Donc, qu'est-ce que je dis ? Allez, 20 heures d'écoute. Avec une cellule pareille, orthophon, qui sera à vendre. Je vous mettrai le prix également dans la description. Ceci étant, je vous passe... Je vous passe... Non, je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501